Si je dois résumer la crise entre l'AES et la CDAO, l'AES qui vient d'être émietté et qui sort de cette union communautaire, nous pouvons dire que c'est la crise du marché et de la démocratie. Mais ceci aussi va être accentué par la montée réellement d'une autre puissance, puisque nous avons vécu depuis la première guerre mondiale par une seule puissance, on parle de l'unipolarité de la gouvernance mondiale, qui n'est pas dominée par réellement les États-Unis, et qu'à un moment donné nous sommes en train de va surgir une autre bête qui vient de sortir de l'eau, et c'est la bête brise avec beaucoup de promesses au niveau du système de donorisation du monde, et aussi dans des perspectives d'orientation d'une gouvernance axée sur la liberté individuelle. Et puis c'est dans cette, je dirais, dans ce tambourgliaux, que le continent africain essaie de faire un bilan. Un bilan de plus de 60 ans, la plupart ont 60 ans en indépendance, et se sont rendus compte à travers les réseaux sociaux qui sont les déliens. Déniés dans tous les niveaux de développement, que ce soit sanitaire, politique, économique, et quand on voit le bilan sur le continent, on se dit non, plus jamais ça, c'est normal. Donc on crée maintenant un modèle, une autre puissance nous tient la main, vous dit écoutez, si vous venez vers moi, vous allez avoir rapidement votre liberté. Donc c'est ce qui crée aujourd'hui des déviances, puisque certains ont accepté, il n'y en a d'autres qui n'ont pas accepté. Or nous sommes des pays limitrophes, on avait des échanges commerciaux avant très fructueux, et du jour au lendemain, vous avez choisi d'aller à gauche, nous nous sommes restés à droite, ceci serait certainement une source de conflits, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui entre les pays de l'AES, qui ont préféré aller avec la domination russe, la coalition russe, et que les autres sont restés toujours tributaires de l'OTAN. C'est le fruit véritable d'un compromis signé en 1972, dont on parle du compromis Ford-Kennésien, que pour occuper une nation, il faut provoquer des turbulences. Et c'est dans le jargon classique, qui veut la paix, prépare la guerre. Ou bien, bon, si tu veux bien comprendre les astuces pour ta gouvernance, tu crées des querelles entre ton entourage pour mieux sortir des suissants ou des suissants nécessaires. Je pense très bien que les poutisses vont encore continuer, dans d'autres pays, on va encore voir bientôt surger dans plusieurs pays ces poutisses qui viendront au pouvoir. Mais le seul problème que ces poutisses doivent, et qu'ils affrontent de temps en temps, ce qu'ils affrontent, c'est que quand ils viennent au pouvoir, ils se rendent compte que le marché est puissant. et qui, or, ils manquent des rétentions tertiaires pour pouvoir créer l'émergence du marché. Parce que le marché passe à côté de toi. Il faut avoir l'hameçon nécessaire pour pouvoir purger les poissons dont tu as besoin pour ta population. Mais dresser l'hameçon, il veut dire avoir des capabilités intellectuelles, avoir des usines nécessaires pour que le marché puisse profiter à ta population. Parce qu'il faut calmer cette population, sinon, c'est elle qui va se lever contre toi encore, parce qu'elle est contente quand tu arrives, parce qu'elle était dans le désarroi. C'est le cas au Mali, il y a des gens qui... Exactement, c'est le cas que nous allons, et que nous allons encore vivre bientôt, aussi au Burkina, de toute façon, parce que d'ici peu, la population burkinabère va encore se lever contre, réellement, ce régime. Ça va être pareil aussi au Mali, pour ne pas dire aussi au Niger. Donc, dans peu de temps, la population qui rêve, qui va réguler véritablement, parce que c'est elle qui souffre, c'est elle qui manque de l'eau potable, et qui manque réellement du pain, de l'eau, tout ce qui est consistant sur son développement, c'est-à-dire les systèmes socio-fonctionnels pour une population. Donc, du coup, les petits viennent, et ne tiennent pas compte réellement de la technologie, ou bien des méthodes, de la prospective nécessaire, ou des capabilités nécessaires, pour pouvoir tirer profit de ce marché mondial. Donc, ils viennent sans rétention tertiaire, sans capabilité. Donc, ils ne savent pas par où aller. Très souvent, ils rentrent dans des discours erratiques, directoires, ou bien des discours populistes, pour que les jeunes puissent les applaudir. Mais à la fin, quand ces jeunes rentrent à la maison, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à manger. Un jour, viendra. Ou ces jeunes aussi, ne viendront plus, parce qu'ils savent très bien quand ils rentrent. Puisque ça, c'est factuel, c'est une réalité. Il faut que l'Afrique arrive à nourrir les 35 000 enfants qui naissent par jour. Et pour ça, ce n'est pas par le discours. C'est par des capabilités. C'est par de l'intelligence, des buffifications, vis-à-vis de la macroéconomie critiquant, très difficile aujourd'hui, et aussi des déviances du climat qui se présentent dans toutes ces diversions. Et qu'il faut nécessairement trouver réellement des voies et moyens pour équilibrer l'aliment nécessaire pour sa population. Et je pense que ça va être le grand défi pour ces poutisses de pouvoir trouver des technocrates, des élites politico-burocratiques qui soient capables de les accompagner dans une émergence économique vraie et aller certainement répondre aux exigences de sa population. L'insécurité ne finira pas jusqu'à ce que les puissants s'installent à travers des bases. Je vous le dis, ça va vous choquer, mais c'est la réalité. Parce que le compromis fordé-ténésien a pour rôle et que ces États savent très bien que la guerre qui vient, il faut avoir des points de chute, des points de ravitaillement. Vous, vous avez la merde, on en a besoin. Vous avez de l'ERG, des matières premières qu'il faut pour continuer cette guerre qui va peut-être durer cinq ans, six ans. Vous allez voir que la plupart des acteurs, les peuples hétérocrates ou bien les richissimes aujourd'hui font construire des bunkers un peu partout. Parce qu'il y a quelques informations qui situent d'une guerre imminente et qui viendra dans l'histoire de l'humanité. Que vous le veuillez ou non, je le dis, vous pourrez signer une troisième guerre mondiale. Elle sera militaire, guidée par l'intelligence artificielle. Ça fera plusieurs milliers de mort sur tous les continents. Ceux-là, ils sont déjà avisés, ils sont dans la perspective, ils savent très bien. Et pour cette raison, ils se préparent. Il faut occuper les terrains. Et pour le faire, créer la sécurité dans la zone pour que eux-mêmes viennent encore vous solutionner. Et puisque la sécurité va continuer, ils vont créer des bâtes pour dire nous allons les arrêter. C'est en ce moment qu'ils vont vous aider militairement pour pouvoir atténuer quand même l'explosion des razias et tout en s'installant et créer d'autres alliances. Ils peuvent encore aller donner une ouverture à des sociétés dans leur pays et venir aussi exploiter la matière première. Ainsi de suite. D'abord, on va vous endetter jusqu'au coup puisque vous ne puissiez plus parce qu'on utilise la population comme étant l'armement qu'il faut pour dégongoler, pour détruire la gouvernance locale. Dès qu'il y a des robinets, la population ne se trouve plus rien à manger et se lève le matin comme on l'a fait à Gilles Campari. Il a fallu un matin et ils se sont déflarlés sur Ouagadougou et paf et c'est parti. Et ça, ça va encore arriver. On va vivre cette dégèle de la population. On va vivre des grands mouvements de gélogénisation. On peut partir sur le continent. Ça va être la turbulence totale. On va vivre d'ici 2030, 2033, ça va être une turbulence globale sur tout le continent africain. Serrez vos ceintures parce que ça n'en va pas être facile sur le continent.